Dans la dernière vidéo consacrée à Destiny c'est Disney, je vous avais parlé de Disney Interactive, studio de développement et d'édition de jeux vidéo estampillés Disney. Je vous avais aussi parlé de la volonté de Disney, au cours des années 90, de conquérir le marché de l'edutainement, un marché basé sur des outils informatiques à la fois ludiques et éducatifs. Les jeux éducatifs sont donc un des marchés de Disney Interactive, et c'est ainsi en collaboration avec le studio Mediastation qu'ils sortiront la gamme des Animated Storybook. Du coup, on va commencer cette vidéo en répondant à deux questions. C'est qui Mediastation et c'est quoi un Animated Storybook ? Et désolé pour ceux qui voulaient juste que je parle du jeu. Mediastation est un studio fondé en 88 et qui est principalement connu pour avoir travaillé de 94 à 99 avec Disney. Le studio de développement va créer son moteur de jeu appelé Wintoon, permettant de reproduire fidèlement l'aspect d'un dessin animé, ce qui retiendra l'attention de Disney. Car sur la lancée du succès dans salle du Roi Lion, Disney compte bien s'appuyer sur des studios tiers, en plus de son propre studio, pour développer des jeux qui sortent en quasi simultané avec les films d'animation. Mediastation et Disney Interactive vont donc s'associer pour créer la gamme des Animated Storybook, 10 livres animés interactifs retraçant l'histoire du film et ponctuées de mini-jeux. Et on parlera de cet aspect plus en détail quand j'analyserai le jeu de cette vidéo. Très vite, Mediastation est reconnue par la qualité de son travail. Le Roi Lion, leur premier jeu, se vendra à 200 000 exemplaires en 3 mois et finira même par atteindre le million de ventes 4 ans après. Forcément, d'autres éditeurs veulent travailler avec le studio et les commandes s'accumulent. Le problème, c'est que le studio n'a qu'une trentaine de collaborateurs permanents, ce qui fait que très vite, le studio se disperse et que les délais se rallongent et que du coup, les caisses vont petit à petit se vider, forçant le studio à fermer ses portes en 2004. Alors Disney n'aura pas attendu la fermeture du studio pour perdre patience. Et c'est en 97 que les Animated Storybooks seront retirés au studio. Le truc con, c'est que sur les 6 millions de jeux vendus par le studio au cours de son existence, 5 millions faisaient partie de la gamme des Animated Storybooks. D'ailleurs, le dernier Animated Storybook du studio, c'est Les 100 Andalmatiens. Et ça tombe bien, c'est le jeu d'aujourd'hui. Oh bah ça, ça tombe bien alors ! Animated Storybook, Les 100 Andalmatiens, sorti en 1997 donc, est basé sur les dessins animés du même nom. Mais en fait, pas vraiment. Et vous me direz que Les 100 Andalmatiens, le 17ème classique d'animation Disney, est sorti en 1961. Soit 36 ans avant la sortie du jeu, alors pourquoi ce film en particulier ? Déjà, pour rappel, dans ce film, nous suivons l'histoire de Pongo, qui va forcer la rencontre de son maître Roger, compositeur de musique, et qui l'appelle Fidèle Compagnon. Et je trouve ça extrêmement drôle, avec la dessinatrice de mode Anita, Fidèle Compagnon donc, de la Dalmatienne Perdita. Et à l'image des humains, les deux Andalmatiens vont tomber amoureux. Une ellipse plus tard, Perdita donnera naissance à une portée de qu'un chiot que la ville Cruella d'enfer veut acheter pour se faire un manteau de fourrure. Suite au refus d'Anita et Roger de vendre les petits, Cruella va faire appel aux malfrats Horace et Jasper pour enlever les petits chiens et les cacher dans le manoir de la protagoniste. Pongo et Perdita, bien décidés à retrouver leurs petits, font appel à l'abonnement nocturne, canal de communication canin qui permet de se transmettre un message de chien en chien. Et ça fonctionne, et ça permettra à Pongo et Perdita de retrouver non pas leurs 15 chiots dans la demeure de Cruella, mais 99 chiens en tout. Et ce film est trop bien. Je l'ai revu il y a pas longtemps, et même pas pour les biens de cette vidéo d'ailleurs, et j'ai kiffé. L'histoire est prenante, les personnages attachants, Cruella est une antagoniste marquante, et surtout, il y a un humour qui fonctionne du tonnerre grâce aux chiens et leurs comportements humains. Et ici, le jeu sent en 97, car à la page je devais parler de ça, c'est pourquoi incidait avec la sortie en 96 du film Live Les Sandalmaciens, qui sera suivi par une série animée en 97. Et si à un moment donné, je me décidais à vraiment parler du jeu ? Animated Storybook Les Sandalmaciens propose deux modes. Le premier, Limois, vous fait suivre l'histoire du jeu, mais enlève toute la partie interaction dont je vais vous parler juste après. Un mode dont je ne comprends pas vraiment l'utilité du coup, car pour ça, autant regarder le film. Bref, parlons du mode lit et joue. Et déjà, putain que c'est beau ! Généralement, je ne m'attarde pas trop sur les graphismes, et j'en parle vite fait à la fin de mes vidéos, mais là, c'est le premier truc qui va se sauter aux yeux. Le jeu est beau, et pas que pour son époque. Je trouve que même encore aujourd'hui, ça a de la gueule. L'aspect graphique du dessin animé est très bien retranscrit, et les éléments interactifs sont bien mis en avant car ils ressortent du décor. Car oui, sur les différents tableaux que compose le jeu, de nombreux éléments sont cliquables, permettant de lancer une petite animation. Votre souris, symbolisée par une petite patonne de Dalmatien, devient noire lorsque vous êtes sur un objet cliquable. Mais avant de cliquer partout avec votre souris, nous avons un personnage qui se met à vous raconter l'histoire. Histoire que vous retrouvez à l'écrit en bas de l'écran, et comme vous pouvez l'apercevoir, certainement se noter en rouge. Il s'agit en fait de mots cliquables, vous donnant accès à une définition. Alors, je ne vais pas détailler écran par écran, mais je vais tout d'abord saluer la qualité de la VF, mais aussi l'interactivité dont fait preuve le jeu une fois de plus. En effet, si on prend un exemple tableau de la cuisine, on peut renverser du lait, des œufs, et le jeu va vous demander de tout nettoyer à l'aide d'une éponge. Mais vous pouvez aussi vous amuser avec cet objet, en cliquant sur les personnages. Le jeu pousse donc au clic, et donc à la maîtrise de la souris. Sauf qu'en plus, le jeu propose des mini-jeux. L'un d'eux consiste à reconnaître le bruit de l'animal, et à noter la lettre qui correspond pour le digicode. Oh, tu es très doué. Arrête ton flotte. Un autre mini-jeu consiste à retrouver les objets dans le décor. Et là, le jeu vous propose trois niveaux de difficulté. Le premier consiste à retrouver visuellement l'objet, alors que le troisième est une devinette. Par contre, le dernier mini-jeu m'a quelque peu de déplu. On y contrôle les dalmatiens dans un labyrinthe qui doivent récupérer les objets commençant par la lettre demandée. Tout sans se faire rattraper par Cruella qui les redéposera quelque part. Comme pour le précédent mini-jeu, on a des modes de difficulté. Ici, les objets sont plus nombreux, et les labyrinthes sont plus compliqués. Le truc con, c'est que les dalmatiens se contrôlent à la souris. Ce qui fait que c'est assez difficile de les faire tourner, surtout dans la difficulté la plus élevée, où l'espace des croisements est très petit. Mais bon, il ne s'agit que d'un mini-jeu, ça ne va pas remettre en cause la qualité globale du titre. Un jeu qui retracerait bien l'histoire du film live. Et oui, le titre diffère quelque peu du dessin animé, pour se rapprocher du film live. Par exemple, Roger est ici développeur de jeu, comme dans le film, et non plus musicien comme dans le dessin animé. Le jeu se permet également de proposer pas mal de chansons, de bonne qualité qui puisez. Truc assez cocasse quand on y pense, car on retrouve 4 à 5 musiques dans le jeu, alors que dans le film d'animation, il n'y en a qu'une seule. Bref, pour moi, Animated Storybook Les Sandals Massiens est un excellent titre qui réussit son objectif. Il est à la fois divertissant et pédagogique, à la fois sur l'informatique, avec la maîtrise de la souris, et à la fois sur l'aspect plus classique, entre guillemets, grâce à la narration de son histoire, et à la découverte de nouveaux mots pour les enfants. En vrai, si vous avez des gosses, je pense que vous pouvez les mettre devant ce titre sans vous poser la moindre question. D'ailleurs, le lien pour télécharger le jeu est en description. J'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir ce titre, qui est sacrément sorti de ma tête en plus. Pour être honnête, je n'avais plus de souvenirs de l'existence de ce jeu. Mais dès que j'y ai joué, dès que j'arrivais sur un tableau, les souvenirs remontaient. Dernière preuve s'il en fallait une, de la qualité intemporelle du titre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir vue jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou partager la vidéo. En plus, ça permet d'aider la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, ou me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et dont les liens sont dans la description. Bah voilà, je pense avoir tout dit et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.